Alors pour les unités, je vais y passer quelques minutes, parce qu'on a effectivement les unités habituelles, mètre carré, mètre cube, mètre linéaire, unités ensemble, et puis on en a quelques autres, des unités, dont finalement on se sert plus qu'une seule fois. Les pièces, alors pièces, par exemple, ce sont les plaintes ou les listelles. Quand vous allez dans un showroom, vous achetez des mètres carrés de carrelage, des mètres carrés de parquet, très bien. Mais parfois, vous avez certains éléments que vous allez acheter à la pièce. Donc il va falloir calculer le nombre de pièces nécessaires pour bien faire complètement l'ensemble du tour de la salle de bain, avec un listelle ou des choses comme ça. Bon, petit conseil, n'oubliez pas de comptabiliser les chutes, parce que du coup il va falloir en acheter un petit peu plus des pièces. Donc voilà, ça c'est pour l'unité pièces. Moi, semaine de 7 jours, semaine de 5 jours, jour, heure. Bah mine de rien, pour des échafaudages, si vous voulez les louer, ça se compte au mois. Si vous avez différents services qui peuvent être comptés en jours calendaires ou en jours ouvrés. Et puis, vous pouvez estimer le temps de travail en nombre de jours pour un service ou un autre, ou un nombre d'heures. Voilà. Donc ce sont des unités dont vous allez vraiment vous servir. Voilà, il n'y a pas que le mètre carré, le mètre linéaire dans les bordereaux, dans les descriptions. Vous avez aussi des notions de temps. Alors, montant prévisionnel fourniture et pose à l'unité. C'est là que ceux qui sont un peu plus habitués pourront s'amuser à créer une colonne insertion. Vous pouvez créer une colonne pour différencier fourniture et pose. Là, le fichier s'adresse à tout le monde. Et je pense que l'idéal, c'est de mettre, d'estimer un prix en fourniture, en pose et à l'unité. Voilà. Par exemple, un carrelage. Quand vous voulez poser un carrelage, selon les régions, bien sûr, mais le carrelage en lui-même, il va coûter entre 20 et 50 euros, même 150 euros, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et la pose, vous êtes entre 35 et 60 euros. Parfois même beaucoup moins cher si vous êtes sur des formats extrêmement simples. Mais bon, voilà, on peut dire qu'entre 40 et 55 euros au mètre carré. Voilà. Donc ça, vous pouvez aller sur le... Alors, autre chose. Vous pouvez, si vous ne savez pas quel est le montant à mettre ici, vous pouvez aller ici, dans la communauté d'autoconstructeurs instantés. Alors, c'est un bien grand mot. En tout cas, on vous propose de vous réunir sur un seul et même groupe Facebook. J'en suis le premier administrateur pour l'instant. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens... Je ne veux pas avoir de professionnels. Je veux uniquement qu'il y ait des autoconstructeurs. Et si des professionnels viennent, ils ont interdiction de faire de la publicité. Voilà. Et si jamais ils profitent du groupe pour vous faire de la publicité en message privé, sachez que ce n'est absolument pas l'esprit. Et que les professionnels qui vont venir, parce que je pense qu'il y en aura, moi, je ne sais pas tout, je suis seulement architecte, donc je suis capable de gérer l'information, je suis capable de faire des jolis dessins. Mais moi, vous me mettez devant un tableau électrique, je ne sais pas forcément comment dire s'il a été bien fait ou pas. Voilà. Donc, chacun son job. Donc, il y aura peut-être des électriciens, des maçons, des plombiers pour vous aider sur ce site. Sachez qu'ils n'ont pas à faire de pub. Voilà. Donc, on va trier les éléments sur le volet. Et vous, entre autoconstructeurs, vous allez vous refiler des tuyaux, mettre des photos et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu l'esprit du groupe communauté d'autoconstructeurs instanté. Voilà. Je reviens à nos petits moutons. Prévisionnel de travaux. Donc, cette communauté va vous aider, effectivement, à taper sur les bons prix unitaires. Et donc, ça va le multiplier par la quantité que vous aurez rentrée ici. Et ce sont donc ces prix-là qui se retrouvent sur les estimatifs. Voilà. Alors, au début, vous allez simplement avoir une ligne pour la finition de sol. D'accord ? Sauf que, en fait, pour faire la finition de sol, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Et c'est là qu'on va parler des catégories de description. Donc là, je vous demande de regarder bien la manipulation que je vais faire sur Excel. Parce que vous allez la faire de façon constante pour construire votre descriptif. D'accord ? La finition de sol, au début, on dit juste qu'on veut faire une chape. Bon, très bien. Sauf que, on a plein de questions. On a plein d'informations. Et bien, on va pouvoir indiquer toutes ces questions et ces informations dans le bord de haut. Donc là, je vais vous montrer. On va cliquer sur le 11, parce que c'est sous le 10. Et on va laisser appuyer sur notre souris. Et on va sélectionner plusieurs lignes. On va déplacer notre souris. Faire un clic droit. Et faire insertion. D'accord ? Et là, je viens de créer des lignes. Ici, je vais répéter. Donc, je vais sélectionner ces deux cellules. Je vais cliquer sur le petit carré vert qui est là. Hop ! Je vais répéter cave et finition de sol. Et ici, je vais mettre, par exemple, une question. Alors, peut-être que ce sera toujours maçon d'enfer qui s'en occupe. Donc, on va faire la même manip et le mettre partout. Et puis ici, je vais dire quelle épaisseur pour cette chape ? Point d'interrogation. Et je vais pouvoir dire ici que c'est une question que je me pose. Et je vais pouvoir retrouver, normalement, ça doit fonctionner, mes questions. Je vais cliquer sur le petit éclair pour actualiser le croisé dynamique. Et ici, je vais demander uniquement les questions. Et vous retrouvez ici, finition de sol, quelle épaisseur pour cette chape ? Et alors, on continue, prévisionnel de mes travaux. Imaginons que pour le soupirail, j'ai une question. Peut-on démonter le soupirail sans abîmer l'entourage extérieur ? Point d'interrogation. Alors, vous voyez, ne vous inquiétez pas trop de ne pas avoir la fin de la ligne. Puisque, alors là, il faut bien que je dise que c'est une question. Voilà. On est dans le soupirail qui se trouve, toujours dans la cave, en fait. Tout ça, ça se trouve dans la cave. Voilà. C'est une question. Je retourne ici à mes questions. J'actualise. Je retrouve ma question pour le soupirail. Et là, je retrouve l'ensemble de ma phrase. D'accord ? Je retourne ici. Donc, pour le soupirail, j'ai mis une question. Mais en fait, vous voyez que sur chacune des fonctions, vous allez pouvoir donc créer des lignes et ensuite marquer des vigilances techniques. Ben voilà. Pour le soupirail, donc hop, je vous le fais devant vous. J'ai une vigilance architecturale qui dit surtout ne pas abîmer l'IPN qui sert de l'intôt à l'extérieur. D'accord ? Et ça, c'est une vigilance esthétique. J'ai dit architecturale parce que sur notre outil professionnel, les vigilances esthétiques, on appelle ça une vigilance architecturale. Donc, vigilance esthétique. Après, je peux dire, ouh, dis donc, il y a une petite fissure dans le tableau. Fissure dans le tableau. Et ici, ça va être une vigilance technique. D'accord ? On est toujours, pour le soupirail, dans la cave. Et c'est une vigilance technique. Et bien, si je retourne, ici, que je vais voir mes vigilances esthétiques. Alors, d'abord, j'actualise. Et ici, je prends que les vigilances esthétiques. Surtout ne pas abîmer l'IPN qui sert de l'intôt à l'extérieur. Si je retourne et que je demande mes vigilances techniques, donc, j'actualise. Un petit clic par là, je ne veux que les vigilances techniques. Fissure dans le tableau, j'ai oublié un S. Surtout, je ne modifie pas ici. Je retourne dans ma base de données. Fissure dans le tableau, je corrige. Je retourne à mes vigilances techniques. Et j'actualise, et regardez bien ce qui va se passer. Hop ! Actualisation. Voilà. Alors, toutes ces catégories. Vigilances techniques, voilà. Détail sur mesure, ça veut dire que vous ne savez pas encore trop comment vous allez faire un coffrage. Mais il va bien falloir faire un coffrage. Donc, pour l'instant, je dis que pour, par exemple, un lavabo, donc un lavabo dans la cave, parce que je veux créer un lavabo dans la cave. Hop ! Dans la cave. Qu'est-ce que je voulais faire, en fait ? Pardon, j'ai perdu le fil. Un détail sur mesure. Pour le lavabo, réaliser un encastrement ou un coffrage. Voilà, je liste ce que j'ai à faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, vous allez vous lever la nuit pour remplir le tableau. C'est une horreur. Mais c'est fabuleux, parce que vous pouvez y aller à l'infini. Donc, détail sur mesure. Vous pouvez aller ici à l'infini. Quand vous arrivez au bout, il suffit d'écrire quelque chose dans une colonne ou une autre pour que cela crée, alors, est-ce que, oui, il faudra commencer par créer ici pour pouvoir avoir accès à la liste déroulante ici. Mais en général, on commence par la description. En fait, dès que vous avez une idée dans la tête, vous commencez par l'écrire ici. Voilà. J'écris qu'il va falloir penser à faire ceci et que la voisine ne supporte pas le bruit. Voilà. Très bien. Et c'est uniquement une fois que j'ai créé cette description et que j'ai appuyé sur Entrée que cela va créer la ligne complète. D'accord ? C'est alterné, blanc, bleu, blanc, bleu. Petit détail complémentaire. Si je veux absolument aller à la ligne, vous voyez que je tire ici. Et si je suis ici et que je veux absolument aller à la ligne, vous allez utiliser la touche Alt de votre clavier. Et vous laissez appuyer sur Alt et vous appuyez sur Entrée. Et hop, vous allez à la ligne. Ok ? Donc ça, si on en fait une vigilance technique, par exemple, vous allez voir que le retour à la ligne va se faire exactement comme vous l'avez écrit ici. Donc là, cette fois-ci, on va dire que c'est par rapport à l'éclairage et que c'est dans la salle de bain. Voilà, je vais, donc on a dit Vigilance technique, donc hop, Vigilance, je me suis loupé, Vigilance technique. Je mets à jour. Et voilà, salle de bain, éclairage. Et vous voyez que le retour à la ligne, il se fait exactement où je l'ai fait quand j'ai fait Alt Entrée. Voilà, voilà. Donc ça, on commence à avoir fait le tour de ce tableau principal, puisque c'est là que vous allez rentrer vraiment la préparation de votre chantier. Vous allez pouvoir accéder au descriptif par pièce. Donc là, pareil, Actualisation. Donc ici, on a, bon là, c'est un petit peu le foutoir, parce qu'on a des lignes vides, des trucs un peu bizarres. Mais en fait, il reprend l'ensemble des choses qui sont écrites là, voilà. Au sujet de la finition de sol, aujourd'hui, terre battue, il faut mettre une chape. Quelles sont mes questions ? Alors, par exemple, pour le soupirail, quelles sont les Vigilances esthétiques ? Quelles sont mes questions ? Quelles sont les Vigilances techniques ? D'accord ? Et puis le jour où je sais exactement ce que je vais faire pour le soupirail, démontage du soupirail, pose, bon là, c'est vraiment très simple, pose du nouveau soupirail, voilà. Et pour chacun de ces éléments, je vais dire que c'est, alors là, je peux remonter ici, je prends ça, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Est-ce que j'ai créé une catégorie ? En fait, je devrais créer une catégorie description, tout simplement. Donc dans le fichier, je vais l'écrire sur le côté, plus description, voilà. Tout ce qui est de l'ordre de la description, vous aurez ici une ligne description, et vous aurez tous les éléments dans ce tableau-là, accéder au descriptif par pièce. Pour la préparation, donc toutes ces catégories, toutes ces catégories-là, vous les retrouvez ici. D'accord ? Vigilance technique, esthétique, les éléments à sélectionner, qu'est-ce que c'est ? C'est quand je dois choisir un lavabo, ou que je dois choisir un mitigeur. Voilà, je vais marquer, choisir un mitigeur, et ici, je vais mettre à sélectionner, donc ce sera pour le lavabo de la cave, CTRL-C, CTRL-V, donc là, toujours le même principe, à sélectionner, j'actualise, et je demande à voir que les à sélectionner, choisir un mitigeur. Ce qui fait que là, vous allez avoir la liste de tous les éléments que vous devez choisir, de tous les matériaux et équipements de finition que vous devez choisir dans chacune des pièces, dans chacune des localisations de votre chantier. Écoutez, je crois qu'on a vu l'essentiel, sondage à effectuer, ça parle de lui-même. Alors, maintenant, on va partir dans la partie je démarre mes travaux, je vais ici avoir un journal, donc exactement sur le même principe, quand je vais écrire quelque chose en bas du tableau, ça va créer la ligne, et donc je peux créer des entrées autant que je veux, d'accord ? Je mets la date, je décris, c'est hyper motivant, en fait, d'écrire ce qu'on fait au fur et à mesure, et puis vous savez que vous créez un carnet de bord, et que vous pourrez, avec vos copains, discuter, dire, voilà, là, ça m'a pris un temps fou, ça, ça a été quelque chose de compliqué, vous pouvez rajouter des commentaires en disant, bah, ce que vous ne recommencerez pas la prochaine fois, voilà, tout simplement, et puis les dates, voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, et ensuite, une gestion des dépenses, donc là, même principe, toujours au niveau du fonctionnement du fichier, vous créez, faites bien attention que ce soit dans le tableau, donc vous créez les dépenses, description de la dépense, carrelage de la douche, donc là, du coup, vous mettez la date à laquelle vous achetez, vous mettez la pièce concernée, commentaire, vous mettez chez qui vous l'avez acheté, les conditions de reprise, vous mettez ce que le vendeur vous a dit, voilà, le lot technique concerné, carrelage, donc on va mettre maçonnerie, parce que je ne crois pas que j'ai, si, j'ai carrelage, vous pouvez régler, ici, la liste de tous vos lots techniques, donc vous pouvez personnaliser vos lots techniques, donc je reviens deux fois en arrière, gestion des dépenses, carrelage, et combien j'ai payé ? 453,32, je vais dans lot technique concerné, lot technique, voilà, carrelage, j'ai dépensé 453, je reviens en arrière, gestion des dépenses, je rachète, dans le lot technique, ctrl-c, ctrl-v, je rachète cette fois-ci, le carrelage, du sol de la salle de bain, je suis bien, ctrl-c, ctrl-v, dans la salle de bain, là, j'en ai eu pour 700 euros, parce que, parce que c'était, c'est toute la salle de bain, voilà, je retourne dans mes lots techniques, et j'ai eu, comme dépense, 1153,32, voilà, et vous continuez comme ça, sur toutes les, tous les lots techniques, et normalement, si on revient là, et qu'on va dans les pièces, pardon, dans les localisations, vous voyez que je retrouve le même prix, pour la localisation, salle de bain, prévisionnelle, le prévisionnel, c'est ce qu'on a mis dans le premier tableau qu'on a vu, et le réel, le dépensé par pièce, c'est ce que vous allez rentrer, au fur et à mesure, dans, gestion des dépenses, voilà, j'espère que, vraiment, ce fichier pourra vous aider, je vous rappelle, que vous avez la communauté, ici, qui a été créée, n'hésitez pas à venir, à nous dire, quelles sont les améliorations, que vous aimeriez avoir dans ce fichier, parce qu'elles seront prises en compte, vous avez ce fichier, vous pouvez y avoir accès, en demandant l'accès à la Dropbox, dont vous pouvez envoyer un mail, en, alors, le répertoire, il est là, vous envoyez un mail, ici, en disant, voilà, je suis en pleine décision, pour faire ma propre, mon propre chantier, et j'aimerais, absolument, avoir accès, à votre super fichier, et bien écoutez, ce sera avec plaisir, que je vous répondrai, et je vous partagerai, le dossier Dropbox, dans lequel vous trouverez, alors, à aujourd'hui, on est début mars, il n'y a que le fichier, le fichier, sur lequel je suis en train de faire la vidéo, je pense qu'au fur et à mesure, il y aura des fiches pratiques, il y aura des choses comme ça, donc vous me demandez, le partage par mail, et moi je vous réponds, en vous mettant en partage, de ce fichier, et puis surtout, venez nous voir sur communauté, autoconstructeur, instanté, et on va pouvoir échanger plein d'infos, vous, entre vous, et puis nous, je vous ai dit, entre professionnels, voilà, je me permets, tout de même, de vous dire que, l'établissement, et le maintien, de ce fichier, je le fais, de façon tout à fait gracieuse, je pense que c'est en travaillant ensemble, qu'on aura les meilleurs résultats, c'est vraiment avec plaisir, que j'établis ce fichier, maintenant, si vous vous rendez compte, que ce fichier, vous fait vraiment gagner du temps, donc, un petit peu de finance, et bien, n'hésitez pas à penser à nous, et à nous remercier, voilà, donc, si vous cliquez là-dessus, en fait, vous allez sur un site internet, qui permet de faire des dons, c'est du coût de 1€, 2€, franchement, c'est, je pense que ce sera surtout le geste, qui va nous porter, à vouloir continuer, à administrer la communauté d'autoconstructeurs, à administrer le fichier, et donc, donc voilà, ça nous fera plaisir de voir, qu'il y a des gens qui l'utilisent, et qui nous remercient pour ça, même si c'est du 1 ou 2€, ou du 10€, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez, ça nous touchera sérieusement, voilà, à très bientôt, et on attend vos mails, de demandes de partage, pour ce fichier, excellent chantier à vous, excellent chantier à vous, à très bientôt.